Hadj 2012, c'est terminé. Le contingent ivoirien, avec à son bord plus de 6 000 pèlerins, de 22 nationalités différentes, est de retour, et ce, depuis le 5 novembre dernier. Contre vents et marées, de nombreux fidèles musulmans ont accompli le cinquième pilier de l'islam, effectuer le pèlerinage en terre sainte. Des innovations saluées par les candidats au Hadj, à savoir la mise à disposition du guide pratique et la remise de kits de pèlerins une semaine avant les différents départs. Toutefois, des imperfections ont marqué ce périple purement spirituel. Et la direction générale des cultes, principale initiatrice de ce voyage d'agrément pour Anna le Tout-Puissant, fait le point. Nous notons que 85% des pèlerins ont été satisfaits de l'organisation du Hadj. Nous allons nous efforcer de mettre en place des actions opératives pour véritablement faire en sorte que nous ayons moins de 5% de taux de mécontentement sur le Hadj. Et véritablement, nous sommes satisfaits de ces résultats. Au total, l'organisation du Hadj 2012 a satisfait 85% des pèlerins, selon Aminata Diaby Dao, directrice générale des cultes. Des perspectives cependant pour les éditions prochaines, réduction du séjour, amélioration de la sécurité des pèlerins, meilleure programmation des vols.